Birame, mais aussi la candidature des femmes pour cette présidentielle 2024. Est-ce que vous avez une chance ? Il y a Aminatou Touré, il y a Aydem Baud, il y a Rose Bardini, ils ont tous déclaré qu'ils ont une candidature. Comme on l'a dit dans le thème, les Sénégalais vont devoir choisir. Pour la première fois, on ne va pas sanctionner, on va choisir notre président. Wow, maintenant, je pense que déjà le fait de dire je veux, ne va pas régler le problème. En termes de présidentielle, je me base d'abord sur le programme, sur la vision, avant de venir au programme. Mais déjà, je pense que dans les Lols, c'était une femme. On est venu en 2012, il y avait à peu près 3 à 4 femmes. En l'occurrence, Duma Dieng, Amsatou Sidibe, etc. Elles sont venues. Nous sommes venus en 2019. Il y avait Aïsat Ektal, il y avait Aïdem Baud, il y avait Yacine Fall, il y avait Seine Bouad. Et que nous sommes venus en 2019, ça montre qu'en réalité, qui n'est pas positionné, même Baudet, elle n'a pas eu un score pour lui, il n'est pas possible et qu'on peut essayer. Maintenant, comme je le dis, le tout, la première victoire, c'est d'essayer. Et je pense que, du yem-tu, il y aura d'autres qui, s'ils ont, si elles ont un programme, si elles pensent pouvoir changer les choses, convaincre les gens, ils ne peuvent pas, 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 ils ne peuvent pas. Maintenant, là où le bas blève moins, dans la réflexion des Fénégalais, ils pensent qu'on fait diriger le pays, peut-être qu'il n'a pas dit 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 qu'il n'a pas dit. On ne peut pas être président ou président de la République, on ne s'y prend pas un an avant. On se prépare, on est avec les gens. Parce qu'opération de séduction, là, opération de séduction, là, c'est pas au-delà des émissions que nous faisons, c'est pas les déclarations que nous faisons, mais le contact direct que nous avons avec les populations, avec la population, l'orloque est réglée. C'est ce qui me pousse à dire que moi, déjà, je suis très, très heureuse de voir qu'il y a des femmes qui disent « je veux ». Mais, il faut en suivre. L'autre chose qui, moi, me gêne un peu moins, moi, je considère que, en fait, Fofla a mis un peu une divergence avec certaines femmes. Que le militantisme, que ce soit dans un parti politique, que ce soit dans une association, ça aide. Parce que quand tu es dans un groupe, ça aide à avoir les réflexes. Et qu'on ne peut pas se lever en bonjour parce que je suis doctorante, etc., j'ai diplômée, j'ai fait le tour du monde, et pensez venir avec du TIC au TAC gagner. Le militantisme, ça t'apprend à vivre des choses très compliquées. Il faut dire qu'il y a des gens, il faut dire qu'il y a des gens, il faut dire qu'il y a des gens, mais aussi, il faut dire qu'il y a des gens, quand on dirige un groupe ou quand on est dans un groupe, on doit taire ses désirs par rapport à, pour le bien du nous. Et quand quelqu'un ne vit pas en nous, moi, j'ai du mal, quand même, à faire totalement confiance à cette personne. Ça m'a fait un avis personnel. Parce que, en fait, quand je parle de militants, je ne parle pas de clients. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, clients, pour les militants, ils ont adhéré pour avoir un poste. Ils ont adhéré parce qu'ils ont adhéré pour avoir des choses que j'aime. Mais moi, le militantisme, la formation, la formation, c'est le don de soi. Le don de soi, c'est le don de soi, c'est le don de soi, mais c'est le Sénégal qui est au-dessus de tout. Donc, moi, c'est le conseil que je donne à tout un chacun. Nous sommes en train, parce qu'on a un bon français, parce qu'on parle trois langues, parce qu'on est diplômé en, je ne sais pas, en sciences po ou en médecine, qu'on peut être un bon président ou une bonne président de la République. Mais c'est parce qu'on a appréhendé les problèmes des Sénégalais et on a une vision et une proposition pour les solutions. Donc, en résumé, moi, je suis très heureuse de voir qu'il y a des femmes qui disent « je veux ». Mais je dis qu'il faut les encourager. Et j'ai vu qu'il y a une jeune femme qui fait déclarer même candidate, en l'occurrence Langomla, qui n'est que Fédima, j'ai oublié son nom. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » On encourage. Parce que, c'est vrai, que si on sait que si on a des solutions, aucune porte n'est fermée. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, 2024, Inch'Allah, j'ai eu une élection pour moi, l'air qui est Fénégal, parce que personne ne peut sanctionner de nous. Et de ce point de vue, ça peut ouvrir beaucoup de personnes. – Sous-titrage FR 2021